En ce moment, nous sommes dans le Centre Dylan Graham de Sénat, nous sommes sur Radio Réumé FM et nous avons un Yéné, qui est Arun Sek, responsable politique de la commune de Bouddhabia ou de la région de Matam, qui est chargé de projet, filet de NPEZ, qui est acteur de développement. Nous avons un grand ami pour nous, qui est la première fois, et qui est le premier ministre. Nous avons un grand ami pour nous, qui est le premier ministre, qui est le premier ministre de la République et qui est le premier ministre de la République. et les gens ont appris à la fin de l'année. Ils ont appris tous les ans à la fin de l'année et tous les ans et les gens ont appris à la fin de la fin de l'année. Comme nous le disons, Arnaud Sek, dans la commune de Dabia, dans le département de Matam. Alors, la commune de Dabia, nous allons venir après, dans ce que vous savez, nous allons faire la présentation. la commune d'Abbia, où est-ce qu'on est dans la région de l'Abbia ? Oui, la commune d'Abbia est d'abord dans le département de l'Abbia. Le département de l'Abbia, il y a 10 communes. Par exemple, la commune de Horefonde, la commune de Zanyam, la commune de Tchilogne, la commune de Ngigilogne, la commune de Nabadisoul, la commune de l'Abbia, la commune de l'Abbia, la commune de l'Abbia, la commune de l'Abbia. Donc, mon école communauté rurale auparavant, mais avec l'acte 3 de la décentralisation et la communalisation globale, effectivement, la commune de l'Abbia est érigée en commune, recordant 16 villages, donc 8 villages du Djeri et 8 villages du Wallot. Alors, tu sais, comment est-ce que la commune de la commune de l'année de sa création est très récente ? C'est à partir de 2013, dans la commune de la décentralisation, dans la commune de la décentralisation nationale. Donc, c'est à partir de cet acte 3 de la décentralisation-là que toutes les communautés rurales ont été érigées en communes. Dans l'Abbia, effectivement, comme au niveau national, l'a créé la commune de Dabia. Donc, son premier maire a été élu en 2014 dans les dernières élections municipales. C'est la mère de l'Abboul Khan, la mère de Dabia. Je vais venir à la décentralisation de l'Abbia. Alors, Arona, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la commune qui a été élu en coronavirus. Alors, aujourd'hui, dans la commune ou dans la région, comment vous le viviez avec la commune de Dabia ? Est-ce que la sensibilisation est mêlée ? Oui, la COVID-19 aussi. Donc, j'ai profité d'y aller au Sénégalais par rapport à nombre de décès, partout au niveau national. Mais également, d'y continuer d'y aller. Vraiment, d'y aller. La sensibilisation de Dabia, c'est-à-dire des gestes barrières à utiliser, etc. Sans les masques, etc. C'est-à-dire la sensibilisation. Maintenant, pour revenir dans la commune de Dabia, globalement, dans le département de Matam ou la région de Matam, c'est-à-dire qu'au début, il y a une région qui est vraiment ouvert. En un moment donné, nous avons 18 cas. Je l'ai déploré, même dans les réseaux sociaux. Parce que le cas, il s'est venu déclencher. C'était le temps où on ramenait les enseignants pour la reprise des cours. Nous avons demandé de la liberté 5, de faire un rassemblement. Nous avons demandé de la liberté 5. Ce n'est pas vraiment évité. Parce que je, sous mon éconne, les ministres de tutelle, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et même du transport, il ne fallait pas prendre enseignants. Nous nous avons demandé de la liberté 5 pour qu'il nous ait donné de la liberté 5 pour que nous nous avons déclenché. j'ai accusé du droit les ministres de l'éducation nationale et les ministres du transport de ne pas prendre de l'union moutoua une ua pour qu'effectivement éviter cela parce qu'il n'y a rien d'éviter à ça mais il n'y a pas de masques etc etc nous dit l'enseignement sénégalais pour muter les mêmes puces dans les régions c'est en ce moment là exactement bouddhaï les commences détecter les premiers cas n'est détecté premier cas dans ma commune il y avait un enseignant qu'on avait testé au début positif heureusement lié à l'idée après nous continuer du coup sûr mais testera qu'un négatif dans la commune d'abia après on est allé jusqu'à 18 cas de 18 cas et aussi nous avons tous les cas étaient guéris nous voir centrales boire ben maintenant il y avait également qui zéro cas il y a une semaine à moi c'est benaka à bohijare mais c'est pas encore clair donc s'il ya cas aujourd'hui à madame c'est un seul cas moi j'ai dit bien s'il ya cas parce que c'est pas encore l'air à gulf donc central mais est ce qu'on peut nous voir et tam relâchement moment tu vois l'uniment mais bien sûr relâchement amnetti en plus comme n'est pas ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas ce que nous sommes des villageois mais n'y a quitté d'accord ni bici pour la tabaski il n'y a ni à l'eure et vraiment il y a le moussel n'youti qu'on a un virus mais également de sensibiliser la population n'y a ni d'elle c'est motouaille vraiment taxé masque utiliser les gestes barrières rachas ou etc etc parce qu'il y a eu relâchement heureusement demain de 18 cas bon noir au cas zéro vraiment il faut pas qu'on reprenne les mêmes erreurs est-ce que nous devons faire une barrière mais finit du gare ou ni fadel ouat comme ni ouan ni piquet bien ouloi piquet bien mon côté de ce matin mounex matin zéro ca oui pour ça le monde n'est que le monde n'est que le maintenant comme couvre-feu à moutoul et à dirigeants à moutoul mini monol interdèbre frontière les ailes les frontières sont ouvertes donc les frontières inter régionales c'est ouvert ginaud la dung ou de paré et puis les gens ont l'habitude de rentrer chez eux pendant les fêtes de la tabaski légué la communique président la responsabilité collective et responsabilité individuelle de tout un chacun d'entre nous mais là vraiment d'avoir reposé aussi sur les bacs ben nous voir bâchelle qui mesure une loi ni respecte nous voir bâchelle également qui déplace maï dans les transports transports mais surtout de fométis parce que d'un autre 18 places ou l'autre 14 places extra extra n'yip d'ici d'adjolo donc vraiment des piquet bien moum aujourd'hui matin on est presque à zéro ca je peux le dire et que si les responsabilités individuelles et collectives des citoyens sont risquants sont vraiment assumés mais respecte les gestes barrières et respecte sensibilisation binti d'affaires moum aujourd'hui moum aujourd'hui moum aujourd'hui n'est que responsable politique d'abia n'est quittem acteur développement n'est quittem chef de projet chie anne pez moum la nuit d'arrivée sur émission gobi alors à l'heure de feuilles mais arouna disney l'arrivée n'a qu'un mot d'yom pétit commune matin 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 d'énan macky salazar bon don d'une élection les 100% à la femme la et douté ni d'affaires 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 oui oui on a eu des difficultés le président maquis amours et réalisateurs et vous d'affaires 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 si nous voyons les libres réaliser réalisation lui peut-être d'être temps mais comme sa question d'affaires aux et les jeunes qui avance et d'affaires posé au titre fait d'affaires abrément le boulot aussi il ya toujours des cas des activités positives il ya toujours des activités qui n'ont pas encore reçu leur positivité madame nous sommes dans un rôle qui t'a fait des filles d'un corps d'un contrôle de potentialité d'abord bout d'appartement de la région bien pour le foudre un général foudre un général potentiel d'air moi et agriculture mais moi et la pêche là comment l'appel l'agriculture la pêche et l'élevage madame il ya rome carrière un guinard et roma et c'est à l'extérieur de la république je me souviens bouillé matin en 2013 si ma mémoire est bonne conseil des ministres décentralisés matin à matin biméras au nord des jeunes de la commune de d'abia n'est là que monsieur le président matin mener que le grenier du sénégal en matière d'autosuffisance alimentaire pour tout le sénégal ça soit un riz ça soit un sorgho que ce soit un maïs matamoune n'est gregne au sénégal dans le cadre d'autosuffisance alimentaire un riz en sorgho en darré de première nécessité maintenant on n'a pas ce que fleuve sénégal pour le mec pour le tard du mais saint-lui jusqu'à bac et c'est pas un problème souci amène qu'on n'est aménagé nous maîtriser d'hommes mais aménagé a éclaté de terre et puis nini et baykerle naturellement il suffit que nous j'appeler les matériaux nous mécaniser tout l'agriculture bi et puis d'éclat parce que c'est une potentialité énorme qu'elle a mon a fait mais que nafe comme chargé de projet comme la potentielle et yuffo nekhamna aussi d'un a ou de froid population vi par rapport à ça parce que mille de rien de nier bayi ce n'est pas récolter mon nid d'un tièpe par exemple un an ba ba saison prochaine d'un cinquième d'un coup de fait tu sois blé de côté tous les légumes de coûtillé n'est On peut le réaliser avec la volonté de l'Etat. C'est ce que je veux dire. En deuxième, je l'ai dit, même si c'est ma publication dans les réseaux sociaux. Je l'ai dit pourquoi le DAK de Matam est venu à se réaliser. A du temps? Justement. Le DAK de Matam, en 2015, l'a lancé. C'est le CRD. Je l'ai dit dans la même équipe de projet. Je l'ai dit que le DAK le représente. Je l'ai dit qu'il n'y a pas un mètre carré qui a été aménagé. Pour moi, je l'ai dit avec le directeur du PRODAK. C'est mon ami, mon camarade. On a commencé ensemble. Je salue du passage. Je l'ai dit aussi, c'est une priorité pour la réalisation des DAK de Matam. Je l'ai dit que c'est une volonté de l'Etat. Le président de la République a eu des instructions, a eu des fonds de financement pour la réalisation des DAK de Matam qui n'ont que trop duré. C'est la ministre de la Jeunesse, ma camarade Nene Fatma Tatal. Je l'ai dit aussi pour nous assurer une équité territoriale. Parce que le DAK, il y a des réunies. Le coordinateur de l'Etat, l'Etat Amsolo, je l'ai félicité. Mais également, comme pour le moment, on nous a dit que le financement arrive à Mougoul, on a lancé l'appel au président de la République. Parce qu'il y a des réunies natales, ça c'est un. Deuxièmement, il faut créer des emplois pour les jeunes. Pour un DAK, c'est combien de jeunes ? C'est près de 20 000 jeunes qui peuvent être employés. On est lié. Aujourd'hui, c'est urgent pour nous et c'est une surpriorité pour nous. La population ne serait que très contente encore de lui. Un aspect, c'est que la population n'est pas très contente de lui. On ne l'a pas dit que la population n'est pas très contente de lui. Parce qu'on ne l'a pas dit que nous n'allions pas pour fêter l'affaire là-bas. Le président de la République avait pris une très belle initiative. de lancer la route N'Djoum, ma Wuruswagi, Wuruswagi, Bakeli. Mais jusqu'à présent, l'axe Wuruswagi, Bakeli, le Bakeli, l'axe N'Djoum jusqu'à Tiloni. C'est très bon, mais de Tiloni à Wuruswagi, près de 50 km. Mais autrement, nous avons travaillé. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Peut-être que nous avons fait l'entrepreneur. Mais nous avons fait poser des questions pour situer les responsables. Vous avez fait les responsables de vous dans laquelle? Moi, je vous ai dit. Si nous nous avons fait le soutien, nous avons fait le soutien. Au même titre que d'autres entrepreneurs. Par exemple, je connais la CSE, qui a travaillé l'axe Tiloni à Wuruswagi. Je ne sais pas. Je connais des chinois, qui ont fait l'axe Wuruswagi à Tiloni, et je pense jusqu'à Orkédiere ou Amad Onar, je ne sais pas exactement. Mais ce qu'on a fait, il a gagné le marché de l'axe Wuruswagi à Tiloni. Et que depuis 4 ans, il n'y a pas de problème. Il y a un 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 problème. C'est également à l'Etat qui octroie les marchés pour les entrepreneurs de mettre la pression sur les gars. Il faut que nous disons parce que nous ne pouvons pas attendre. C'est ce que nous avons dit. Ce sont des villages qui jouent sur les fleuves. Ce sont aussi pareils. Nous sommes venus à Dakar pour faire deux jours. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas possible. Ça, c'est un cri du cœur. Il y a une population qui est très forte. Parce que le chantier était dans 18 mois. Donc, on peut le maximiser. 24 mois, 2 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes à 4 ans. Et nous vivons en temps de la guerre. Quand vous êtes auto, vous êtes à l'Etat, vous êtes à l'Etat. Vous êtes à l'Etat, vous êtes à l'Etat. Vous ne pouvez pas. Avec tous les dangers, vous êtes à l'Etat. Vous êtes à l'Etat. Mais également, quand vous êtes à Dakar, Djar Touba, par exemple, il y a 4 heures de temps. Entre vous et les étudiants, c'est combien ? C'est 40 km. Mais 1h30 ou 2h de temps sur l'arbre. C'est comme ça. Donc, le président, je suis à l'Etat. Je suis à l'Etat. Il est vraiment rose. Les multiplied. Je suis à l'Etat. Ça le manera de la негоie d'avez bien faire ça. Je suis à l'Etat que le gouvernement a en place. Ils vont faire l'Etat. Je suis au-delà de laiously vers une vente, et je n'ai pas sale pour ces politiques, mais il y a le nombre d'autres victoires. Il n'y a plus pas les Que nous avons posé une question sur la table du président de la République ? Malheureusement, j'ai constaté qu'ils ont été absents du combat. Les responsables politiques, que ce soit les députés, les maires, les présidents du conseil d'administration, les conseils économiques, sociaux, collectivités territoriales, etc. Je pense qu'ils ont failli à l'admission. Ah bon ? Parce que... Ils ont voté à l'administration. Mais bien sûr. Mais d'abord, si on a voté à l'administration, on a dit qu'on a voté à l'administration. On a dit qu'on a voté à la marche du Dakar. Oui, on a voté à la marche du Dakar. On a voté à la marche du Dakar. Mais le ministre de l'Omar Yume, le ministre du Transport, a voté à la place. Sur les 22 mers que nous avons pour les deux communes, ou bien les 26 mers que nous avons pour les trois départements, mais il n'y avait que trois qui étaient là, présents, à côté des ministres. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils ont failli à l'admission parce qu'au premier acte du combat, pour moi, le combat de l'administration, nous avons voté à l'administration. Dépuisité, population du top 10 parce que c'est une responsabilité, population du mort. Il ne faut pas les députés de l'année avoir, par exemple, députés du peuple, le peuple qui représente. Donc, si le peuple a des difficultés, ce peuple qui va se dire au premier acte. Mais qu'est-ce que nous avons apaisé la situation ? Oui, au moins, il a été l'un des rares maires et députés, c'est un question, qui a été aux côtés du ministre, qu'il a accueilli. Ils étaient trois maires sur 26. Où sont passés les autres ? Et les autres rares députés, où sont-ils passés ? Les présidents de l'Ontario, mais parce qu'ils font de la politique politicienne. Pour moi, la politique politicienne, ce premier intérêt est l'intérêt des populations. Mais c'est un intérêt individuel au détriment de l'intérêt des populations. Vous n'avez pas eu le président de la République, mais n'avez pas eu le droit au contraire. Parce qu'attention au retour du patron. La population vit à mes frustrations, n'est-ce qu'il y a d'élections, et que la population boycotte les élections, ou bien sanctionne les élections, mais vous avez des difficultés. Donc, on a vu la dernière fois dans la dernière fois où il y a eu des choses à faire, et qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une urgence. L'urgence, elle est là. Il y a vraiment, il me dit, le président doit le régler, urgentement. Il y a des urgences. Aujourd'hui, si vous n'avez pas eu le droit, vous n'avez pas eu le droit de la commune, puisque vous n'avez pas eu le droit de la commune. Bien sûr. Mais un développement, il se construit à la base. Un développement, il peut se construire à la base. Même ce que vous construisez. Vous faites une bonne chose, vous en avez un bonheur. 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 Aujourd'hui, le président a eu l'idée, de mettre en place l'acte 3 de la décentralisation. Pour moi, la concrétisation de l'acte 3 de la décentralisation des ne sont pas parce que le développement, nous aurons un bonheur. Mais c'est un bonheur. D'abord et avant tout, nous allons dire, nous avons un taxi, nous avons un instruction, nous avons un président. Peut-être, je peux comprendre, nous avons un né au Sénégal, nous avons un moyen. par rapport à l'ambition politique, il n'y a qu'un moyen d'accord mais tu règles les moyens financiers pour la mise en pratique de tes actions, ces activités politiques de développement mais la plupart des gens sont désertés, la plupart des gens sont désertés, on ne te retrouve jamais dans ton bureau c'est une équipe mais le maire est le représentant de l'état d'une part, de l'autre part il a la confiance de la population, parce que dans l'accord toujours, il y a une différence entre les élections présidentielles, élections législatives et élections municipales. L'élection présidentielle c'est une personne, par exemple un président de la république avec sa personnalité avec sa personnalité qui s'appelle l'élection entre l'ensemble de la population, l'élection législative et l'élection de représentativité. Madame, le Parti politique, c'est une majorité pour l'élection politique au niveau de l'Assemblée Nationale. Quand tu as élection municipale, c'est une élection de la citoyenneté. Ok, nous allons voir ce que vous avez dit. Alors, Aruna, vous êtes chargé de projet de l'Anne Pez, vous pouvez vous dire ce que vous avez dit, comment est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Quand on dit matam, on singularise, c'est normal, mais c'est au niveau national. Un taux de chômage qui tourne entre 15 et 17%, c'est bon. Quelle est la dernière question ? La dernière question, parce que je n'ai pas encore le chiffre exact, mais le président, lui-même, disait que nous sommes entre 15 et 19%. Moi, je peux répondre entre 15 et 17%. Il faut faire des choses. Donc, c'est aléatoire aussi, parce que d'un moment à un autre, moi, tout de suite, des opportunités d'insertion, nous intégrer les jeunes, Google, etc., etc., moi, drastiquement. Moi, j'ai aussi un climat d'affaires, comme par exemple la période Covid-19, le climat d'affaires des 10, les entreprises et les sociétés, ils n'ont pas de recruter. Bien sûr. Effectivement, moi, j'ai automatiquement... Mais après Covid-19, j'ai eu l'affaire, j'ai eu l'affaire, j'ai eu l'affaire. Au moment où le plan de Sénégal émergent prenait son envol, on était à 13% du taux de chômage. Mais cela ne peut pas comprendre. Maintenant, le taux de chômage, pour le combattre, je l'ai dit quelque part, parce que j'ai eu l'affaire, il y a une semaine, j'ai eu une formation en entrepreneuriat. Alors, c'est quoi ? Est-ce que vous avez besoin ? Justement, il y a eu l'affaire, ça fait partie de la question. Il y a eu l'affaire qui peut lutter contre le chômage des jeunes. Entrepreneuriat. Mais tu m'as dit, c'est quoi ? Moi, c'est une alternative. Comme je vous disais, j'ai eu l'affaire une semaine, j'ai eu l'affaire. Pour 60 jeunes, on a eu une cohorte de 20 jeunes. Au même moment, on a eu une formation à Saint-Louis. Parce que le programme, ça concerne les régionales, avec nos partenaires de coopération internationale et OIM. C'est une alternative pour lutter contre le chômage des jeunes, c'est l'entrepreneuriat. On a eu tous les diplômes du monde. Pour créer de la richesse, on a eu l'État également, pour créer un emploi. Il faut qu'on a eu l'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprise. On a eu une gestion financière de projet. On a eu les fonds. On a eu une comptabilité simplifiée. On a eu des micro-entreprises, même avec 100 000. Je donne un exemple. Comme nous sommes dans l'Université nationale et tout. Il a commencé par 60 000. Je parle en radio. Pour mettre en place cette grande entreprise qu'on parle aujourd'hui au niveau africain. C'est un modèle d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on a eu une forme de pôler, qu'on a eu les billets de l'entreprise. J'apprécie de l'argent et de la financement. On a créé une propre entreprise. L'entreprise, c'est une entreprise. Si on a amené une entreprise à sa création, on a eu au moins créé un emploi ou deux. Mais selon que l'esprit d'entreprise, on a créé richesse. Parce qu'on l'a dit, qu'il ne fallait que par mois, il n'y ait pas d'argent, mais il a son propre business. Si on agrandit, chaque année ou chaque deux ans, il peut ajouter un autre jeune dans son entreprise. Donc, il est obligé également de ne pas les états à recruter. C'est une alternative, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le bon, le bon. C'est une option alternative pour lutter contre le chemin 2e. Mais c'est bon pour lutter contre l'entrepreneuriat, mais il y a des bases. Oui, les bases sont les formations, parce qu'il ne faut pas faire des choses. Tu peux être en train de travailler, chaque jour, tu vas aller au marché, etc. Tu vas faire des choses. Tu peux être en train de travailler, mais tu ne peux pas gérer financièrement. On est dans une société où la solidarité a beaucoup. Je gère peut-être toute une famille de 10-15 personnes. Tu peux être en train de travailler, tu peux être en train de travailler, etc. Tu peux être en train de travailler, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être en train de travailler tous les jours dans la maison, quotidiennement, sans la rencontre. C'est vrai, ce n'est pas du gaspillage, parce que nous sommes une société sociale. Nous sommes très dans le social. Mais il y a une manière également de gérer tes fonds, de pouvoir les aider, et de pouvoir lutter sa poche et sa poche entreprise. Nous sommes formés le maximum des jeunes possibles. Il y a les deux états généralistes, ou tous les partenaires généralistes. Nous apprenons de la manière comme l'ADA, comme l'ANPEJ. Nous avons deux ans de l'ANPEJ. Nous finançons à près de 100 millions, avec à peu près de 43 projets. Les projets, nous avons un projet de balaie, nous avons un projet de travail, etc. Mais c'est ce qu'il y a de l'alternative, c'est qu'il y a un projet d'élevage, de mille services, etc. Mais économiquement, il y a un projet d'économie. Mais ce qu'est-ce qu'il y a de l'économie ? Il y a beaucoup de potentialités. Et malheureusement... Il y a beaucoup de potentialités. Merci. Malheureusement, les potentialités sont là. Justement, les potentialités sont là. Dans le cadre de l'agriculture, il n'y a pas de potentialités. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans le service rudimentaire. Nous travaillons avec la OU, la DABA, la rentabilité. Il faut une mécanisation de l'agriculture. J'ai une volonté de l'État. Il faut accompagner ces braves paysans. Les braves agriculteurs qui sont dans le cadre de l'agriculture. Ils s'appellent en aménageant leur terre, en maîtrisant l'eau. Et ils s'appellent vraiment à mécaniser l'agriculture. Mais l'élevage. Nous avons parlé de Kharoupol, par exemple. Kharoupol, Kharoupol. On dit Kharoupol, Kharoupol. Mais Kharoupol vient de Matam, vient de Canel. Vient de la frontière avec Abakel. On sait qu'ils sont dans le cadre de l'agriculture. Mais nous sommes dans le cadre de l'agriculture. C'est très important. Mais bon, ça peut être très à l'argent. C'est culturel. Bien sûr. Mais déjà, l'élevage, nous pouvons accompagner l'éleveur. Est-ce qu'il y a une autosuffisance d'élevage? Mais bien sûr. J'y crois. Ce n'est pas possible parce que nous, nous sommes dans le cadre de l'agriculture. C'est ça. Tu vois ce qu'il y a de l'agriculture. Il y a son bidon d'eau et sa canne. Il y a des alibines. Dès que vous êtes à Kharoupol pendant 6 mois ou 8 mois en attendant la pluie. C'est des nomades, des bergers nomades. Ils se déplacent pour des kilomètres pour faire vivre. Pour nous donner ce jour. Mais nous sommes dans le cadre d'élevage extensif. Mais on ne peut pas avoir l'élevage intensif. Mes compagnies sont ici à Dagar. On ne peut pas avoir l'élevage intensif. Il y a des gens qui disent que vous allez arroser les moules. Mais on ne peut pas avoir l'élevage. Mais on ne peut pas avoir l'élevage. Mais on ne peut pas aménager l'élevage au périmètre. Il n'y a rien de plus. Les gars, on ne peut pas aller à l'élevage. On ne peut pas avoir l'élevage. Non, non. C'est-à-dire que l'Iruanda fait l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de l'entrepreneuriat dès le collège. Mais on ne peut pas avoir l'entrepreneuriat, l'auto-emploi dès le bas âge. Mais également, on ne peut pas avoir l'élevage au secteur primaire. Parce qu'il n'y a rien à dire. On ne peut pas développer le secteur secondaire. On ne peut pas développer le secteur tertiaire. Tant qu'il n'y a pas l'élevage au périmètre. Parce qu'on ne peut pas avoir l'élevage au périmètre. Mais pour la transformation du lait, par exemple. Ah, Bollino-Fov. Mais voilà. Cette jonction entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Gaillard, Magal, etc. Par exemple, saison des pluies, saison des pluies, il y a tellement de lait, tellement de vaches. Qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il y a tout ça ? Mais finalement, il y a tout. Il n'y a pas l'élevage au périmètre. Merci beaucoup. Il n'y a pas l'élevage au périmètre. Il n'y a pas l'élevage au périmètre. Mais c'est pas le périmètre. Mais c'est le projet. Non, ça peut être rose. Il y a des affaires, des affaires, des affaires, des affaires, des affaires, des affaires qui mettent les gens à l'aise. Dans mon cœur, il est content de faire ce que je veux. Parce que je veux faire ce que je veux. Parce que c'est ce que je veux. Dans mon cœur, il ne faut qu'il y ait des choses. L'agriculture qui est dans le champ, il ne faut qu'il y ait des choses. Parce que c'est devenu un travail d'amour. C'est son amour. Mais si tu as appelé ce que je veux, en même temps, tu développes un autre. Par rapport à la modernité. Je vous remercie. Nous sommes ici sur Radio RMFM. Aujourd'hui, Daniel, qui a dit Aruna, c'est sur l'émission Gorgbi sur Radio RMFM. Alors, on est venu à la commune d'Abiya. La commune d'Abiya, qui est la mère d'Abiya, qui est la mère d'Abiya. Comment avez-vous vu, en tant que Aruna, la gestion de la commune d'Abiya? Je ne peux pas me peindre en noir. Mais je sais qu'il y a une gestion solitaire, plus ou moins nébuleuse de l'Amérique d'Abiya. Il y a une gestion solitaire. Parce que, solitaire, premièrement, c'est la municipalité. Il y a des managers, mais également une équipe de l'Abiya. Il y a 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 une décision, même au niveau des conseillers municipaux. Ces conseillers ont le droit de voter les lignes de l'Abiya. Mais il y a une décision, il y a une équipe de l'Abiya, de l'Abiya, de l'Abiya, de l'Abiya, de l'Association des Jeunes, de l'Association des Jeunes pour le Développement, de l'Association des Sportifs et Culturelles, de l'Abiya, de l'Abiya, de l'Abiya, de l'Abiya, de l'Abiya. Voilà les acteurs de développement à la base. Il y a une décision populaire. C'est un premier point. Exemple de M. Diok, c'est le dernier conseil municipal que j'ai fait. C'est un conseil. Non, je ne suis pas conseiller. Et heureusement, je ne suis pas conseiller. Heureusement. Dernier conseil municipal que j'ai fait, c'est un village, qui était autonome, avec un chef du village et tout. Je l'ai fait, le quartier, dans le village que j'ai fait. Quel village? Le village que j'ai fait, dans le village. C'est le dernier conseil municipal, ça ne fait pas deux semaines. Je l'ai fait le quartier, mais on l'a fait le quartier. Dernier, je l'ai fait le quartier. Dans le conseil, certains conseillers ont dit, non, monsieur le maire, je veux dire votre village. Mon coville et le village de Dabi, ce n'est pas la même chose. Il s'est concerné. Le conseiller, si nous nous sommes votés, il exigeait la même chose, mais je le disais, c'est grave. Voilà ce que j'appelle une gestion solitaire. J'ai dit qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. La population a besoin de l'argent et de l'argent. J'ai dit que c'est le GIG, le GIG, le GIG. J'ai dit que c'est de signer 700 milliards avec des GIG. J'ai dit que c'est de signer 700 milliards pour en parler aux populations. Il n'y a pas d'autres villages auparavant. A part que les collectifs commencent à se déliger et à se poser des questions. Ce n'est pas bon. C'est pour moi. C'est pour ton propre intérêt. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez dit que c'est un Bok. Je ne sais pas si vous avez dit que c'est un Bok. Malheureusement. Je ne sais pas si vous avez dit que c'est un Bok. Il y a trois ans de cela. Ce qui nous a fait, c'est un Bok. Il nous a dit que c'est un Bok. Il était chez nous, à Dabir, à Kobil. Et il nous a dit que la population est en danger. Parce que l'eau a détruit la digue de protection du village. Il nous a dit qu'il n'a pas envoyé une délégation pour constater. Il n'a pas envoyé aucune camion pour régler. Mais les villages ont pris en charge leur sécurité. Voilà un maire qui a lancé population. Alors que ce n'est pas logique. Je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Vous avez dit que c'est un Bok. Ah oui. C'est un Bok. Parce que même économiquement, il n'y a pas d'opportunité. La mairie de Dabir devrait être l'une des mairies les plus développées du département de Mata. Je vais donner un exemple. La carrière de Barg, leur carrière là. C'est un Bok. C'est un Bok. C'est un Bok. Et c'est un Bok. C'est un Bok. C'est un Bok. Mais où est la mairie de Dabir ? Nous sommes négociés à 100 millions avec CSE. Ça peut être vrai. Comme ça peut être pas vrai. Vous entendez ? C'est un Bok. Merci. C'est un Bok. Nous avons fait ce qu'on appelle le retour de l'investissement. La responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous avons fait le village. Nous avons fait la carrière. Nous avons fait le retour d'investissement. Nous avons fait la responsabilité sociale d'entreprise. Mais également. Nous avons fait le travail d'avoir une commune. Si on a un village qui est fermé par exemple. Un terrain de football. Un terrain qui est fermé. Un terrain de football. Un village qui est à la carrière de santé. Donc on a un village qui est à la carrière de santé. Et ainsi de suite. Mais 700 milliards. Nous avons entendu le projet. C'est ce que nous avons fait. Il va se faire de la commune. Il va se faire de la commune. Il va se faire de la commune. Qu'est-ce que vous faites ? 700 milliards. Ils ont dit qu'ils doivent négocier avec des Italiens. et des Américains IBE pour faire un financement agro-business dans la colonie. Pour le moment, il y a eu un collectif pour la défense des intérêts du bosseur qui a catégoriquement refusé le projet. Pourquoi ? Parce que nous vous demandons, nous vous demandons, nous vous demandons le projet que vous signerez d'abord dans le projet où est l'étude de faisabilité. Nous nous demandons l'étude de faisabilité. Nous nous demandons ce que nous voulons faire. Nous nous demandons de l'étude de faisabilité. Nous nous demandons de l'étude de faisabilité. Nous nous demandons de l'étude de faisabilité. Nous nous demandons que le projet n'est pas de déclenche de 700 milliards. On ne va pas le faire dans les airs. Le projet là, on ne va pas le mettre sur le fleuve. Mais le projet n'est pas de déclenche de 700 milliards. Juste comme ça dans le vide. Nous devons lutter sur la table et nous devons lire ce qui est de 700 milliards. Les gens ne sont pas fous. D'abord, ils ont fauté sur le plan communicationnel. Ils n'ont pas informé les populations. Mais même dans la faisabilité, il y a beaucoup de nebuleuses. Il y a beaucoup de naudits. Il faut leur dire la vérité des choses. Il faut leur dire la vérité des choses. J'ai vu 1000 hectares. 1000 hectares. On a pris le village, on a pris le village. On a pris telle position, telle position. Vraiment, ça fait 1000 hectares. On a négocié avec un partenaire européen. Un partenaire européen de 7 milliards. Au moins, c'est compréhensible. Est-ce que vous, vous êtes dans le collectif, vous ne pouvez pas bloquer le projet? Non. Le projet est fréquent. Et puis, je vais vous dire. Si on a signé un projet de 42 ans. On a signé un projet de 42 ans. On a signé un projet de BOO. Ils ont des builds. Ils ont des own. Ils ont des exploits. Et pareil, dans 40 ans, nous transférons les populations. On va dire non. Il y a beaucoup de choses. Non. Il y a beaucoup d'euros européens. Le bradage des terres africaines. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup de choses. En Afrique, les terres sont encore là. Le bradage, il y a beaucoup de choses. La espoliation foncière, il y a beaucoup de choses. Mais... Si on a pris le tabac, par exemple, 100 hectares. Je vais donner un exemple comme ça. Nous l'utilisons. Pendant 40 ans, nous l'exploitons. Pendant 40 ans, nous l'utilisons. Pendant 40 ans, il y a beaucoup de choses. Parce que si nous investirions 700 milliards, il y a beaucoup de choses. Mais si nous l'utilisons, il y a beaucoup de choses. Je suis dans une de mes interventions. Sauf qu'il n'y a pas de choses. Parce qu'il n'y a pas de choses. Parce qu'il n'y a pas de choses. Ça, c'est un. Mais, deuxièmement, la conséquence sociale, c'est que... Mon père a pris le temps pour faire des batailles. Pour faire des batailles. Mais, le père a pris chaque saison de crue. Pour faire de la guerre ou de maïs, etc. Mais, ce n'est pas sa propriété. Parce qu'il n'y a pas de choses. Parce qu'il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de choses. Parce que c'est devenu sa propriété pendant 40 ans. Malheureusement, ils ont même mal négocié. Je ne sais pas. Il y a des ministères et des directeurs généraux. Il y a des maires. Ils ont négocié un contrat BOT de 40 ans. Il n'y a pas négocié au dos de la population. Oui, au dos de la population. Pour leurs propres intérêts. La population a refusé. Elle a été catégorique. Le collectif pour la défense des intérêts du bosseur en a fait plusieurs sorties. Le reine de bosseur en a fait plusieurs sorties. Le forum civil, que je salue de passage. Ils ont fait un grand travail pour la conservation de ces terres-là. À autre 1 c'est à plus tard C'est tellement dans le silence. Il ne se voit pas trouvé. On ne se voit pas notre bien. Dans le même temps, nous, on veille. Notre rôle, c'est enlusion d'alerte et de veille. Et puis, nous allons témoigner de développement de la communauté. Je vais vous terrible. Je vais vous terrer avec le dirige mois. Nous allons témoigner de le développement de la communauté. Tout nous démarmes de l'esclavage. Nous nous démoigne d'établir on peut exploiter les terres pour le bonheur des populations comme les mécanismes et d'années comme les mécanismes réalisation il est à voir d'affaires pour les populations on est preneurs on est d'accord mettez est-ce que le nez qu'une ligne et aux nier pt que ni placé à abdou canita monga yot but a mené s'en est s'en est révé paris bon non comme le mal politique développement l'aider heureusement qu'elle n'a qu'un président avant mon ex président la république président macky opposition on a commencé de voir tannes auparavant mais là comme un mouvement de politique je vous soutiens pour faire de la politique de de l'eau d'un objectif et village à ramener pendant plus de 40 ans 50 ans ils n'ont pas vu de développement et n'ont pas vu de réalisation ou ils n'ont pas vu d'appui de l'état c'est une réforme baguie ce n'est qu'à nous boc tu courais nous boc qui m'alliance pour la république dans la partie politique un vision président de la république n'est un corps pour évoquer mais soit année à coup d'excuser d'un corps un corps par exemple c'est qu'est ce qu'il se voit présent vous t'effet plan sénégal émergents il défaut plan communale émergent président vous améguer ce qui s'apprête la décentrage pour vraiment communi amdol et à l'extrême mais d'affaires pareil président s'il est poste de sa population amy en est beaucoup à faire du tort mais il faut incorporer la vision des présents pour être fidèle et loyal à ses activités mais moi je suis dans un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la défense des intérêts d'habit je suis pas le messie du mouvement mouvement la démocratie m'envoie d'eau amener le positif de n'y applaudir n'est peut-être que c'est très bien à nous soumise et la famille c'est très négatif c'est des inconvénients mais à la population maintenant à la population de choisir demain élections pour mieux et à la population au mouvement d'abord de choisir est-ce qu'il doit aller aux élections ou bien dans l'autre n'est pas si bien non naturellement naturellement c'est un mouvement qui est là où tous les 16 villages à mener et représente les c'est la commune de l'adresse m'aimac et j'en avais j'ai vu d'un ami du rame c'est un beau gestionnaire qui sera maintenu ils sont dans le mouvement on a dit que boubarré on applaudit parce que nous sommes des citoyens sont des patriotes boubarrou on met le doigt sur la plaie pour alerter les bons moments volé maintenant le mouvement choisira est-ce qu'il faut aller aux élections est-ce qu'il faut dégager et fois est-ce qu'il faut à venir voir le changement c'est vraiment ce projet qui d'avis a communiqué mais la commune commentaire au niveau au niveau peut-être au niveau des appartements parce que comme le boire a mis huit villages à ramener il joue sur le fleuve à un village à trois villages à maintenir presque quatre villes avant qu'un village le ramène et n'est qu'un tel n'ont l'apprécié qu'un village parce qu'il ya trois villages plus d'avis plus barde cinq villes à ce moment et trois villages à ramener dans le diéb il ya l'art national huit villages au nord trois villages au sud cinq villages au milieu ça fait c'est comme une vie donc un fleuve commune dit en le diéry commune dit a également l'armée régulier la route nationale mais toutes les potentialités ou des roues électrification amourgou boudin d'or amourgou mais également tu as une population très disciplinée mais comment d'un monde de n'importe quoi à la tête de la mairie il va à leur préoccu patient mais le moment venu le moment des élections ils savent également choisir petit parce que j'ai l'habitude de l'élection locale élection de la citoyenneté donc projet projet il a un développement économique de la commune c'est d'abord de passer par cette agriculture de l'art du machin à fila de sa mécanisation je les paris de la globale sa mécanisation la maîtrise de son nom est de booster l'agriculture et de l'amour de ce qu'ils font mais de l'autre côté tu peux créer beaucoup d'emplois mais moi par exemple avec ces heures les milliers de camions qu'il a exploité dans la carrière de village de barga mais ils pouvaient même ne pas négocier de l'argent négocier l'employabilité déjà par rapport à la responsabilité sur la table là c'est grave vraiment je suis désolé c'est un docteur et les ministres et maires en plus d'âme chance n'est que ministre et maire tous les ministres et maires que j'ai connu des ministres ou dg et maire des moyens tu as des moyens tu as la meilleure des relations non amoureux naturellement un ministre des télécommunications il n'a pas le poste et beaucoup de boulot dans sa ville à la table parce que c'est ça à me amener une table à la mer de culture pour certains villages mais vous pouvez mieux faire quand vous pouvez mieux faire, si vous êtes ministre maire ou ministre DG et moi vous êtes que DG est maire, tu as des moyens, tu as la relation, tu as la confiance des populations mais si vous avez un rôle bouillard, je ne peux pas réaliser le bonheur parce que le ministre maire est maire ou le DG maire est maire, c'est pour qu'on peut continuer à dégouer au Sénégal pour un peu donner du poids à la mairie, nous devons nous défendre, c'est le bonheur C'est le candidat ? Je ne peux pas l'annoncer, je ne peux pas le dire parce que nous avons le sens que c'est le mouvement des maires le mouvement, il y a de la démocratie à l'intérieur Que nous choisir pour aller au changement du comportement actuel de la magistrature de Dabia je vais vous dire Le appel, il faut beaucoup d'appel, beaucoup d'appel, beaucoup d'appel, beaucoup d'appel, beaucoup d'appel, beaucoup d'appel beaucoup d'appel, beaucoup d'appel, beaucoup d'appel Mais ce qui est le plus important, c'est l'irresponsabilité des responsables C'est-à-dire qu'ils jouent le jeu ? Non, ils ne sont pas responsables Mais quand vous êtes dans le parti, vous devrez avoir des marques d'amour Vous êtes des âgés Dans la jeunesse, nous devons être références Vous devrez être des modèles Vous êtes dans le parti, le président qui est le président Le président qui est le président qui est le président Le président qui est le président C'est les valeurs C'est le parti politique et les valeurs Mais vous ne pouvez pas les incorporer Vous êtes dans les réseaux sociaux Surtout avec Facebook, WhatsApp On commence à Anna On commence à Anna On commence à WhatsApp, Facebook, Instagram On est dans les réseaux sociaux 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 On commence à faire une forme de sa personnalité Et puis, on est un exemple noir de la génération future Alors, comment est-ce que vous avez dit ? Moussa, c'est le coronateur de Khojer Aujourd'hui, il est dans les réseaux sociaux Il est dans les réseaux sociaux Il est responsable politique Non, Moussa, il est dans la défensive D'accord peut-être pour défendre son manteau Et c'est normal Mais nous devons défendre vous Nous devons défendre vous Nous devons défendre vous Nous devons défendre vous Je devons défendre vous Non, nous devons affaire à l'action Qui sont Rip ... Les communautés ce sont les points du Sénégal Je devrais être ennemis Donc, nous devons ça avec la sensibilisation important parce que la majorité de la population du sénégal c'est des jeunes maladies affectent les jeunes d'accord il ya les personnes âgées plus par rapport au pourcentage mais affectent les jeunes mais vous savez de finir sur le père par rapport à la sensibilisation manger c'est au milieu qu'il a fait près de 10 communes au minimum peut-être plus parce qu'il est sur le terrain il va servir à madame il va à thèses a fait il est là dans dakar à biscuit terry au passé les assunis à cryoff partout il sur le pays industrielle mais il fait un très bon travail en plus il a le mot du boulot le mot du nerf du monde moi un engagement amener dynamisme mais il est très constant avec la vision du cd à l'ocat le bas ok quand le bouge il a l'été oui d'une 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 d'un d'abord du contenu et mission du balac sénégalais encore une fois le petit bar il ya l'air parce qu'on m'a vraiment mat le petit bar aussi mal de positionnés qui est imparfait le méro sénégalais moi maladie bain et pandémie ban mais guinard on est condamné à vivre avec mais nous d'un moment mais aussi mais nous fabriquer par rapport à mon côté d'un élève deuxièmement le niac sénégalais qui résilient cette économie de présidence la république water vraiment n'est déjà aussi c'est une responsabilité collective parce que d'être qu'il vous n'est qu'il a mis son gagne individuellement on ne saurait développer ou n'individuellement vous d'être qu'il soit est une pression est parce que tibé nous sommes au contenant d'un nous avons contenu dans le contenant bien sûr donc ben tu vois d'y aller à me celui d'arger présent avec mon leal et qui aujourd'hui souvent lignons à l'afp mais aujourd'hui même bouddé moucher bamba monnaie quand présent la république dame l'étonne monnaie qu'on s'en présente vous ne tourner au niveau au niveau mondial comme nous les sénégalais n'ont beaucoup de territoires beaucoup population box situation géographique bouillot et re-développement menti à la mort parce que nicolibarti mon mon parcours dans cette initiative de travail de résilience économique sénégalais apprécié pour que nous redresser sur l'économie nous monnaie créer un emploi pour les jeunes et puis d'être bien d'autres monnaies à l'économie à l'économie à l'économie à l'économie à l'économie d'autres auditeurs qui sont très importants vous pouvez vous donner un an à l'économie d'adjé benne dimanche et un invité ici à la radio remède